frère à la leur est grave leur est grave leur était très grave c'est que le monde est au bord de la troisième guerre mondiale j'ai dit il ya rien à dire frère le monde est au bord de la troisième guerre aujourd'hui où je vous parle aujourd'hui on est le lundi 10 juillet 2023 alors je vous parle comme ça chez camarades pays d'afrique la distance qui nous sépare de la troisième guerre mondiale n'y vaut pas ça c'est que on est au bord de l'actualité on veut on veut tomber même de la troisième guerre mondiale à matin hier par que toi et mon domaine hier lui parle que mon domaine et bien frère la décision qui allait plonger le monde de la troisième guerre mondiale dans le chaos total s'est discuté hier à londres oui oui tu m'as entendu tu m'as bien entendu chez camarades pays d'afrique la décision qui allait plonger le monde dans le chaos s'est discuté hier dimanche 9 juillet l'année dimanche 9 juillet au lundi 10 juillet 10 juillet 2023 en fait papy jo jo biden après avoir décidé sous la pression de ce lobby sous la pression des démocrates après avoir décidé d'envoyer les missiles à sous munitions les armes à sous munitions à l'ukraine des armes de destruction massive à l'ukraine pour aller frapper la russie et bien papy jo s'est déporté à londres y est pour discuter de l'entrée de l'ukraine dans l'autant mais attendez d'abord il ya vous expliquez c'est quoi les armes à sous munitions les armes à sous munitions c'est ce sont des missiles des missiles qui sont comme un conteneur comprenez qui contiennent des sous-missiles des sous-munitions vous comprenez des sous des munitions des mises de dépôts des bombes des bombes qui sont dedans des bombes qui sont placés dans le cas il quand on le lance comme ça comprenez quand on lance comme ça il se détache c'est des tâches il ya un premier il ya une première bombe qui au bout là qui guide le missile qui va s'exploser les autres là les autres qui sont dans qui sont contenus dans le missile lui-même se détache et chacun va s'exploser de son côté vous comprenez donc sur un territoire ils peuvent ils peuvent ravager un territoire de plus de 100 mètres c'est plus de 100 mètres carrés il peut frapper un territoire de plus de 100 mètres carrés vous comprenez il peut ravager plus de 100 mètres carrés mais ce qui est dangereux dans cette affaire de sous-munitions c'est que il ya des munitions il ya des basses passer des bombes il ya des bombes qui n'explosent pas qui n'explosent pas qui restent enfouis dans le sol vous comprenez qui restent enfouis dans le sol mais c'est pas parce qu'il est enfouis dans le sol qui va exploser un jour l'autre il va exploser vous comprenez un jour l'autre il va exploser donc c'est ce qu'on appelle les mines antipersonnelles alors que c'est des armes non conventionnelles vous comprenez il ya une convention qui a été signée par 108 pays en 2008 qui est interdit l'emploi des armes à sous-munitions vous comprenez donc une armes non conventionnelle sera envoyée par les états unis en ukraine avec l'ukraine utilise sa contre la russie j'ai dit bien une armes non conventionnelle sera envoyée par les états unis en ukraine avec l'ukraine utilisent sa contre la russie en violation totale du droit international vous comprenez donc donc ce qui veut dire papi jo est en train de violer encore une fois le droit national papi jo est en train d'un meilleur lequel a utilisé des armes non conventionnelles contre la russie papa n'a missiles papa n'a deux à trois milles têtes de juges nucléaires papa n'a contenu des armes non non conventionnelles et quelqu'un qui a des milliers de dames non conventionnelles je suis il ne les utilise pas et toi tu vas l'emmener qui viendra agresser avec des armes non conventionnelles maintenant la tientre lui dit d'utiliser ses armes non conventionnelles le roi au bout de toi tu le dis de ne pas utiliser le gars il a ses armes il a envie ça le démange il a envie d'utiliser ses armes mais c'est le démange mais comme le mais comme il est il est respecté du droit international j'ai dit si j'utilise ça c'est pas bon à un frère il s'est dit si j'utilise pas bon et il se retient et toi toi tu viens là toi tu veux pas dire tu veux donner sur un plateau d'or la légitimité d'utiliser ses armes est un problème quel problème donc là les états unis ne sait pas qu'est ce qu'il y a mais il faut comprendre que papy d'eau il est coup sûr mais on va revenir on va revenir sur ça l'adhésion politique les effets politiques et lobbying qui ont poussé papy d'eau à prendre cette décision je vais vous expliquer ça mais déjà je vais vous expliquer le deuxième volet de la discussion qui a eu hier à londres parce que il a rencontré charles parce que c'est demain le 11 le sommet de l'otan papy d'eau a rencontré charles 3 le roi dans le roi du rame unique il a il a rencontré aussi le premier ministre donc ils ont discuté hier de l'entrée de l'ukraine dans l'otan ils ont discuté hier le sommet doit se tenir demain donc si à l'instar de la turquie de la france des réunis c'est à l'instar de tous ces pays là parce que tous les pays de l'otan sont d'accord si à l'instar de tous ces pays là les états unis accepté hier de faire entrer l'ukraine dans l'otan et bien le monde était dans le chaos total puisque la choc de l'otan s'il ne m'abuse l'article 5 de l'otan dit que si un pays d'ailleurs même d'un premier temps un pays en conflit ne peut pas intégrer l'otan un pays en conflit ne peut pas intégrer l'otan selon eux même le chat mais ils voulaient violer cette disposition de leur traité de la charte de leur traité pour faire entrer l'ukraine comprenez ils voulaient violer ça et tout ça va accepter puisque le pays il est en conflit le pays en conflit si vous faites rentrer un pays en conflit dans l'otan c'est que automatiquement vous décalez la guerre au pays ennemis de l'autre pays vous comprenez ce qu'on fait rentrer l'ukraine actuellement dans l'otan revient à dire que l'otan déclare la guerre à la russie vous comprenez pourquoi parce que s'il est mabuse d'article 5 de l'otan dit de la charte de l'otan dit un pays si un pays de l'otan est agressé peut faire appel aux autres pays de l'otan et ces pays de l'otan ont le dévoi ont l'obligation de venir en aide à ce pays là le pays qui est agressé si un pays de l'otan est agressé par autre pays par un autre pays qui n'est pas dans l'otan peut faire appel ce pays de l'otan a pu faire appel aux autres pays pour lui venir en aide afin de combattre l'agresseur commun vous comprenez c'est la même disposition de la charte de l'oné en son article 51 et je crois c'est qu'en 4 j'ai pas trop vous comprenez donc c'est qu'il vient dit que erdogan macron et richie richie soukara le premier ministre anglais au lachon tous les côtes du coup de l'otan était prêt à déclare la guerre à russie ils étaient prêts mais tous ceux qui ont dit on est d'accord pour que l'uclérance dans l'otan d'aimait le 11 et le 12 parce que le sommet c'est le 11 et le 12 juillet 2023 si tous ceux qui ont tous ceux qui étaient d'accord pour ça étaient dans une logique de déclarer la guerre à la russie je ne sais pas pourquoi ils veulent ça mais c'est grave et donc hier les états unis ont décidé après la réunion où les africains étaient tout était absents comme toujours comme la conférence de belan 84 85 on n'était pas là donc on n'était pas là hier mais c'est pas nous seulement qu'ils n'étaient pas là hier mais même le macron n'était pas représenté hier il y avait d'autres et l'angleterre les anglo-saxons c'est ça la réalité et c'est eux qui tiennent le camp occidental tous les autres sont des marines il vous a dit que macron dépend de rock chill rock chill est anglais c'est une banque anglaise macron dépend de rock chill qui est qui dépend aussi entre guillemets de l'angleterre donc la france est tenue comme ça comme une mariolette par l'angleterre par les anglo-saxons c'est pourquoi ceux qui luttent contre l'euro ont raison l'espace shengen peut rester mais l'union européenne là on doit il doit avoir une refondation totale sinon ça n'a pas de souveraineté donc hier après la réunion entre les entre les 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 dirigeants du monde occidental ils ont décidé papy dio a décidé de ne pas faire entrer l'ukraine dans l'otan pour le moment et la désirer ça aujourd'hui matin aujourd'hui on a eu on a eu l'information aujourd'hui matin aujourd'hui on est le 10 lundi 10 juin lundi 10 juillet 2023 on a eu l'information papy dio ne veut pas mais quand cela le tienne même si papy dio ne veut pas que l'ukraine dans l'otan là il est en train de s'extirper d'une guerre frontale contre la russie mais la guerre par procuration se poursuivre la guerre par procuration se poursuivre et s'intensifie et s'intensifie et s'intensifie et enfranchit une nouvelle étape parce que même si la russie utilisait des armes non conventionnelles mais c'était pas officiel mais d'ailleurs même disait pas la russie à dire qu'elle a commencé non conventionnel mais comme papy dio a vu et celle là je vais vous expliquer les raisons politiques de cette décision de papy dio d'envoyer les armes à sous munitions quand papy dio a vu que les chars abrams les leopards le nia nia ont été envoyés et puis la russie a les a saisis la russie les a récupérés non seulement quand la russie les récupère elle détruit d'autres mais elle les rapatrie dans ses laboratoires pour aller chercher à comprendre la technologie de ces chars là c'est pourquoi quand des quand un avion et demi tombe un avion tombe dans le camp d'un ennemi on le sabote au moyen d'avis on le sabote pour n'est pas que l'ennemi puisse comprendre la technologie donc déjà les chars abrams leopards eux n'ont plus de 7 ans pour la russie ils vont en reproduire beaucoup deuxièmement comme papy dio a vu que ça ne va pas la russie arrive à saisir tout ça et comme il est acculé par les mafieux les fabricants d'armes les marchands d'armes les fabricants de munitions les acculés les les armes à sous-munitions qui sont là depuis longtemps depuis la depuis la deuxième guerre mondiale extra depuis la guerre froide extra ces armes là on ne les vend pas on n'essaie pas à qui les vendre donc les marchands d'armes les lobbies poussent papy dos à prendre les décisions à prendre cette décision de les envoyer 700 millions d'euros que papy dio a décaissé pour ces armes là et ça c'est 700 millions d'euros là si je m'abuse les chiffres souvent ça me mélange si je m'abuse mais les 700 millions d'euros là vont dans les caisses d'où de qui c'est pas dans les caisses de l'état américain ça va dans les caisses des marchands d'armes les amis de papy dos vous comprenez les mafieux et c'est mafieux là qui tiennent la cia vous comprenez c'est mafieux là qui tiennent papy dio vous voyez que aujourd'hui papy dio est mélangé avec les histoires de son fils les soeurs drogues les soeurs de l'ukraine et tout ça même la drogue la poudre qui a été retrouvé à la maison blanche le dimanche 2 mais c'est pas pour rien c'est pas pour rien ça a été retrouvé à la maison blanche pourquoi pourquoi on n'a pas pu camoufler lui c'est vrai c'est dur à faire que voilà pour qu'on puisse voir le vrai mais en réalité c'est quelque chose qui est minutieusement organisé pour ménager papy dio pour le jeter la vernie populaire vous comprenez pour essayer de l'affaiblir médiatiquement et s'ils s'amusent à ne pas accepter ce qu'on lui demande on continue de le sali médiatiquement parce que les médias aussi sont tenus par ces mêmes mafieux j'ai déjà compris j'ai déjà compris pourquoi kennedy a été tué j'ai déjà expliqué ça aujourd'hui john figuera kennedy a été tué parce que en réalité les mafieux lui avaient demandé de liquider fidèle castro vous comprenez de liquider fidèle castro pourquoi parce que fidèle castro les a tous chassés de cuba parce que là bas c'était les entrepôts le fabricant de drogue de fabrication de drogue et c'est tout ça donc comment il s'appelle fidèle castro a anéanti tout ça c'est bien vous dire là c'est la réalité fidèle castro a achacé tous les maudits tous les mafieux ce qui était dans le dans le comment on appelle ça dans les trucs de sexe qui était dans la drogue fidèle castro a éliminé une bonne partie de ces mafieux là de cuba et comme tu faisais pas cela il a frappé leur base qui était en commandé genre aux états unis et les barons aux états unis sont réunis ont demandé à kennedy de liquider castro parce que castro est fatigué donc c'est ainsi qu'il est dit à trouver comme alibi l'idéologie communiste pour coller ça suffit d'être à ce disant que le communiste s'est invité dans le continent sur le continent américain c'est ainsi qu'est-ce qu'est-ce qu'un soir communiste je suis je suis socialiste vous comprenez je suis social donc comme acculé par ces mafieux là qui tenait la cia et qui promettait le prochain mandat à kennedy et bien kennedy j'ai dit bon il faut que j'ai il faut c'est à foncer sur fidèle castro il ya eu plusieurs tentatives d'assassinat léon des 638 tentatives d'assassinat sur kennedy suffitent des casse rôles plus d'entendus d'assassinat ça n'a pas marché il a il a il a mobilisé les exécutés qui étaient aux états unis pour les envoyer dans la belle de cochon pour essayer d'aller tuer des casse rôles mais ils étaient soutenus par qui par les avions par l'aviation par l'aviation pardon américaine poussent pour attaquer des casse rôles après que les états unis étaient obligés de reconnaître leur responsabilité mais crédite obligé après de lâcher prise parce que ça n'allait pas donc quand castro quand castro a invité les russes avec ils viennent déposer leur le missile à cuba et bien qu'il n'a vu que les choses prennent une autre proportion et la négociation est passé maintenant d'état à état de la russie à commandé les jours aux états unis et castro a dit à comment à kutchev si les états unis m'attaque si les amis s'amusent à me mélanger et qui déclenche une guerre contre vous envoyer les bombes atomiques même si les bombes nucléaires même si l'île doit disparaître de la carte à ce que c'est qu'on a dit donc pour pour que les russes les russes ce que les gens ne disent pas que les russes se retirent il ya une garantie qui a été obtenue des américains de ne pas de ne pas agresser cuba oui donc cette garantie était entourvée des américains par la russie et puis cuba donc kennedy était obligé maintenant de revenir sa décision de renverser castro vous voyez donc qu'il est arrivé ça pour sa décision alors il fait face maintenant aux mafieux et les mafieux accentue la pression la pression arrive à un niveau qu'il n'y peut plus donc son petit frère robert kennedy prend la décision maintenant de s'attaquer aux mafieux vous comprenez comme les mafieux l'ont repoussé à attaquer et castro et qu'il n'a pas pu attaquer castro et que il dit si il pousse les choses pas loin alors qu'il déjà il a déjà eu des garanties la gare et la gare des garanties à la russie et puis à qui commande les gens à castro si il avance trop les petites pousses les choses encore loin ça peut créer un conflit de puissance à puissance de puissance nucléaire à puissance nucléaire donc pour éviter ça kennedy remet sa position et il fait face maintenant aux mafieux c'est ainsi son petit frère commence maintenant à traquer les mafieux comme les mafieux avaient déjà infiltré la cia à un tel niveau et bien ils ne pouvaient pas donc c'est ainsi qu'ils ont pris la décision de terminer kennedy mais l'amour de kennedy est que c'était un complot d'état mélangé conjugué avec les mafieux parce que les mafieux eux mêmes ils avaient des gens dans la haute sphère de l'état américain même aujourd'hui où parle les mafieux qui tiennent le marché de la drogue le marché de la prostitution aux états unis aujourd'hui le marché des arbres le marché des fibres pharmaceutiques aujourd'hui frère on détiennent des même papy jo ils tiennent papy jo voilà la réalité c'est pourquoi c'est la même pression qui avait été exercée ce qu'on a dit qui a exercer sur papy jo il est obligé de vendre les armes et il faut que la Russie tombe il est obligé de faire tomber la Russie c'est son devoir c'est son rôle ça c'est ça qu'on lui assigne même s'il ne peut pas même s'il n'a pas pu très facilement ils vont le reconduit parce qu'il fait son travail vous comprenez et donc prions dieu prions dieu que trompe arrive parce que lui lui au moins il n'a pas affaire aux mafieux d'ailleurs même lui c'est un ancien mafieux donc dans le milieu de mafieux ils se connaissent ils sont rivaux donc lui quand il vient là il est face à ses rivaux et ils leur font la guerre les démocrates là c'est c'est les ennemis du monde oui oui voilà il ya des chers camarades pays d'afrique donc voilà voilà un peu laisse le la pression politique qui s'exerce sur papy jo et qui a fait que papy jo a pris cette décision et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi tout cet acharnement sur la russie à partir de l'ukraine pourquoi pourquoi les papas les pères pourquoi on ne met pas en avant faire les négociations et commande la voie pacifique parce que les stocks d'armement on doit les vider avec le contribuable américain c'est pas pour moi donc à la vie et puis les ukrainiens sont utilisés comme de la chaire à canons c'est ça ces gens sont non pas de ce qu'ils n'ont et ils c'est que ils sont sans vergogne sans scripule ils n'ont pas ils n'ont pas d'état d'âme oui oui c'est ça donc quand les gens ne comprennent pas il faut qu'on leur explique ça donc voilà un peu ce qui c'est ce qui se passe à tout le monde mais le sommet va se tenir demain et après demain probablement l'ukraine va pas intégrer l'autre temps pour le moment et ça va nous éviter la guerre la guerre la guerre mondiale totale mais quand même ça va franchir ça va ça va amener le conflit à franchir une autre étape c'est à dire qu'il est à rentrer dans l'utilisation des armes non conventionnelles voilà on regarde et puis on assiste merci les gars partagez au maximum la vidéo on est à ça sur ce vive le monde multipolaire vive le père africaniste babo président de la république le coin de voir d'une verset il s'envoie mais ensemble